Musique Et salut salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Ragnamod Donc je sais que ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode Mais entre mes soucis d'internet, les fêtes, tout ça, tout ça, les nouvelles séries, etc, etc J'ai pas eu trop le temps de revenir dessus mais maintenant c'est bon Donc on se retrouve sur Ragnamod Donc là on est au niveau de mes petites abeilles J'ai pas touché grand chose à mes abeilles Ce que je ferais c'est que... Alors oui il y a plein de papillons qui se baladent Mais encore j'en ai vidé pas mal Je vais vous montrer tout ça Parce qu'en fait je ne me suis pas connectée sur le serveur Mais les copains oui Et étant donné que j'ai un petit chunk loader normalement Qui se trouve par ici, voilà Ben du coup La zone était chargée Et du coup ça m'a fait pas mal de petits papillons Du coup on peut regarder dans ce coffre là J'en ai des masses et des masses et des masses Donc c'est bien, c'est cool Ça me fait des papillons Je sais pas trop à quoi ça va me servir À part à être joli Ou à repeupler Ou à faire des... Oh je ferais peut-être des espèces de boules à neige Mais avec des papillons Vous savez Ils voleront et tout Ça sera trop beau Enfin bon On pourra faire un peu de déco avec tout ça Ça sera cool Sinon, donc ici j'ai pas encore beaucoup avancé Je pense qu'on fera ça pour un prochain épisode Là j'ai mes petites abeilles qui me font Tout ce qui est fer, or, etc Il me manque encore Je vais continuer d'explorer cette voie là Il va peut-être falloir que je me fasse un spot dans le Nether et dans l'End Parce que Ben j'ai remarqué que Celles qui sont censées me faire Du Nickel je crois Ou de l'Invar peut-être Normalement Voilà, les Invar Elles sont censées me produire des nuggets d'Invar Sauf que ben Elles ne m'en produisent pas Donc je ne sais pas pourquoi Donc je vais essayer de les mettre dans le Nether Voir si ça marche mieux Parce que normalement Elles ont un biome Nether Donc même si je leur ai changé l'ADN Pour qu'elles acceptent d'être... De travailler dans la prairie A mon avis Elles ne retrouvent pas les ressources nécessaires dans la nature Pour pouvoir farmer ce qu'il faut Donc j'essaierai de faire ça On verra ça dans un prochain épisode Toutes les autres là Qui ne me servent plus vraiment A part à faire des croisements Je pense que je vais les enlever Je vais garder que celles qui me servent vraiment Étant donné que j'ai plein, 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 plein de drones Ça ne me sert à rien de les garder ici A part à prendre de la place Si jamais un jour j'ai besoin de les reprendre J'ai toujours mes petites ruches ici Et puis au pire je garderai une grosse ruche comme ça Exprès pour farmer les drones Donc voilà Du coup pour les abeilles On s'arrête là pour aujourd'hui Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire de plus On fera un petit peu de déco etc On en fera peut-être un petit peu en live Sinon on verra ça dans un prochain épisode Sinon pour aujourd'hui Alors je re-rec le début de cette vidéo Parce que j'avais déjà rec et tout J'ai déjà fait des crafts Certains crafts pour la suite de l'épisode Alors que je voulais les faire en vidéo avec vous Et en fait j'ai fait ma clean fail J'avais dû désactiver mon micro Et du coup ça n'a pas record ma voix Voilà Donc aujourd'hui je voulais parler d'un nouveau mode D'un mode qui s'appelle Avaritia Et je voulais partir là-dessus Parce que ce mode là Il permet d'avoir des outils Et une armure ultra cheatée C'est à dire que la pioche elle est incassable Elle est fortune 10 000 Enfin non pas 10 000 Mais au moins fortune 10 Donc déjà c'est énorme L'épée il me semble Je crois que c'est Emel qui me disait Elle peut tuer quelqu'un en créatif Donc c'est une lp méga ultra cheatée Là pour one shot des mobs Comme le dragon du chaos Voilà je pense qu'il y a moyen Celle là elle coupe les têtes des squelettes Donc c'est pas mal Ça si je dis pas de bêtises Ça nous donne de la nourriture à volonté Ça c'est pareil Ça c'est une enderpearl à volonté apparemment Enfin on les testera tous ces items L'arc aussi il a l'air trop bien L'appel j'en parle même pas Mais bon vous voyez déjà Il y a une table de craft gigantesque Donc pour faire cette table de craft Donc du coup je l'ai faite Mais pour faire cette table de craft Donc ça utilise des cristals matrix ingot Donc on aura besoin de nether star et de diamond lattice Donc ils sont avec 5 diamants Les nether stars ça va être la suite de l'épisode Où on va faire une cage à wither Pour pouvoir les tuer assez facilement Etc Et ensuite il nous faut une double compressette crafting table Et elle se fait avec des compressettes crafting table Et la compressette crafting table Elle se fait tout simplement en mettant 9 tables de craft Dans une table de craft Voilà c'est la table de craftception Donc on met 9 tables de craft dans une table de craft Ça nous fait une compressette Et ensuite on met 9 compressettes Et ça nous fait une Une Comment on dit Une double compressette Voilà Une double compressette Et avec la double compressette Et des lingots crystal matrix On pourra faire la table de craft Donc je l'ai déjà faite Et du coup je vais vous laisser avec la suite de l'épisode Où je fais la petite cage pour le wither boss Et tout plein d'autres choses Et puis on verra cette magnifique table de craft du coup en action On commence quelques craft Entre autres celui là Parce que celui là va nous servir à faire des piles de neutrons Qui vont nous servir pour pas mal de craft Comme moi ce que j'aimerais bien Bah déjà rien que pour faire les outils comme ça Il nous faut des infinis lingots Et les lingots infinis il nous faut tout ça Donc déjà il nous faut pas mal de neutronium Donc qui se feront avec la neutron collector Et ils veulent nous faire noire des infinis catalysts Et pour faire les infinis catalysts Je sais pas si vous voyez le nombre d'items qu'il faut Mais voilà c'est assez hardcore niveau craft Et entre autres il faut l'ultimate stew Donc qui demande tout ça Il faut la cosmique meatballs Qui demande tout ça Etc etc Enfin bref On voit ça un petit peu en fin d'épisode Donc je vous laisserai avec la suite de l'épisode Et je vous dis à tout à l'heure Ok va tout le monde Alors on se retrouve au niveau de ma petite salle Ma petite salle de plaid On peut dire J'ai pas encore fait le plafond Il va falloir que je m'en occupe Donc je finisse aussi de rajouter les portes Finir le sol etc On peut voir que là j'ai rajouté une petite porte J'ai fait un accès Donc là bas Tout ça tout ça Je ferai un petit couloir un peu plus joli Mais du coup j'ai accès Entre guillemets à la salle des machines A ma tour à Brain Donc c'est juste au dessus Là c'est le vide Si je casse le bloc Voilà on va au dessus Donc là il y a ma petite tour à Brain Et du coup je me suis fait un accès jusqu'ici Pour pouvoir contrôler si tout va bien Tout ça tout ça Et je suis venue rajouter Les machines d'Under Ayo ici Je voulais chercher un petit coin Où je pouvais mettre ces petites machines Sachant qu'il y en a déjà pas mal au dessus Je vais juste remonter le trait Pour éviter d'avoir à refaire le tour Donc ici j'en avais mis quelques unes Il y a la painting machine Le sagmin etc Mais ceux là Je les utilise de temps en temps aussi C'est vrai J'aurais pu les mettre avec Mais bon Ils étaient déjà dans le Dans mon petit pattern Que j'avais mis là Et tout Et puis il y a tout qui est Normalement Est-ce que j'ai encore ma clé ? Oui Normalement ouais Elles sont toutes reliées là Par derrière etc Donc je voulais pas trop les toucher Du coup j'ai ramené Enfin j'ai posé des machines ici Donc j'ai remis un aloe smelter Même si j'en avais un là-bas Parce que tout à l'heure J'avais besoin de pas mal d'alliages Et pour que ça aille un peu plus vite Déjà j'ai rajouté des octadiques capacitors Dedans Qui se craftent Bon on va regarder ça vite fait Octadiques capacitors Donc ils sont un petit peu plus complexes Les craft je dirais Donc là il faut de la glowstone Donc coloré ou pas Du vent à l'oeil Et de double layer capacitors Et les double layer capacitors Ils se craftent comme ça Avec des basic capacitors Je rappelle le craft Avec des pépites d'or Un lingot de copper Et de redstone Et ensuite il faut De la poudre de charbon Et de l'énergie à l'oeil Du coup voilà J'en ai fait J'en ai fait deux Du coup des petits trucs comme ça Un pour chaque machine Donc comme ça Elle va un peu plus vite quand même Et du coup X2 Étant donné que j'en ai une là-haut aussi Donc voilà Ça me permet d'avoir des alliages Un peu plus rapidement Il faudra que je fasse une sortie Avec un coffre de laine Qui ramène directement dans la plaie aussi Dans le plaie Ce sera beaucoup plus simple Ensuite J'ai ramené ici Le slice and spice Qui sert à faire Les logic Je sais plus quoi C'est les espèces de têtes de zombies Les z-logic controller Qui sont comme ça Dans le slice and spice Avec du silicone De la redstone Du solarium Et des têtes de zombies Ensuite Ici c'est le soulbinder C'est ce qui sert A transformer les spawners Donc quand on casse les spawners On peut les récupérer On obtient des spawners cassés Et avec une âme De n'importe quel mob On peut faire un spawner A mob Et ensuite Dans une enclume Il suffit de mettre Le spawner modifié Avec une machine C'est le spawner controller Je crois Voilà C'est cette machine là Le powered spawner Qui se fait avec De l'électrical steel Un z-logic controller Deux vibrants de cristal Qui se font avec du vibrante l'oeil Et une émeraude La petite machine là Qui se fait comme ça Tout simplement Et puis voilà Et une tête de mob N'importe laquelle Même une tête de joueur Ça marche normalement Donc voilà Donc il suffit de mettre Ces deux trucs là Dans une enclume Et ça nous fait Un powered spawner A n'importe quel mob Suivant la lame du mob Que vous avez mis Dans cette machine là Donc voilà Et ici J'ai fait Un petit vat Donc le vat Je vais vous montrer Comment il se craft Donc le vat C'est celui là Donc assez simple aussi Il faut un four Un chaudron De l'électrical steel Donc l'électrical steel Pour rappel Dans un alloy smelter Vous mettez du fer De la poudre de charbon Et du silicone Et ça vous fait Donc de l'électrical steel Ensuite Donc le four Le chaudron Il y a les fluides tank Qui se font Avec du fer Des barreaux de fer Et de la coïclair glace La coïclair glace C'est tout simplement Ou même du verre Tout simplement Donc en faisant cuire du sable Ou sinon du verre Chiselé En coïclair glace Donc voilà Et ensuite On a le machine châssis Qui est à peu près pareil Mais avec un basic capacitor Au milieu Donc voilà Assez simple à faire Au final Et donc ce vat Il me sert à quoi Il me sert en fait Je mets de la rotten flesh Et du sucre dedans Il faut qu'il soit alimenté En eau Et en énergie Bien sûr Et ensuite Ben ça Ça cuit Ça fait son petit travail Et ça va nous faire Du nutrient Si je dis pas de bêtises On va attendre que ça se fasse là Tac 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 Allez mon coco On se dépêche On se dépêche On se dépêche Mais en gros Ça fait Ça mélange un peu les deux Ça les fait cuire Et ça nous donne Ta la litata Du nutrient Voilà C'est bien ça Et le nutrient A quoi il va me servir En fait J'ai fait un petit Une sorte de cage à wither Alors on va remonter là-haut Voilà Donc j'ai fait une petite cage à wither Avec de l'obsidienne C'est de la reinforced Obsidienne Alors Elle se craft tout simplement Alors le craft est un peu long Il m'a fallu pas mal de temps Pour arriver à tout faire Mais globalement Il faut de l'obsidienne au milieu Et des dark iron bar Qui se font avec du dark steel Le dark steel Il se fait tout simplement Dans l'alloy smelter Avec du fer De l'obsidienne Et de la poudre de charbon Et ensuite Les iron bars Elles se font comme les iron bars normal Mais avec du dark steel Voilà Tout simplement Donc j'en ai fait pas mal Du coup j'ai fait une petite cage comme ça C'est la plus petite qu'on peut faire Sans qu'ils nous détruisent un peu tout le décor Donc en fait Elle fait 1, 2, 3, 4, 5 de haut Sachant qu'à l'intérieur On a 1, 2, 3, 4 blocs de libre Donc 4 blocs de libre Plus un bloc au dessus Encore un autre bloc au dessus Sinon il arrive un peu à s'échapper Ou à tout faire exploser Et ensuite c'est tout recouvert C'est un gros gros bloc J'ai juste laissé 2 blocs au milieu On va voir pourquoi Et devant j'ai mis un killer Joe Donc le killer Joe En fait c'est une petite machine Je vais vous montrer le craft vite fait avant Donc il faut un Franken-zombie Donc c'est un Z-Logic Controller Avec une soulviale de zombie Et ça nous donne dans le soulbinder Donc la même machine qui sert à faire les spawners Qu'on a vu tout à l'heure Ça nous donne un Franken-zombie Et ça nous rend la soulviale vide Et ce killer Joe Il faut l'alimenter en nutrientes C'est pour ça que j'avais besoin de nutrientes Et il faut lui mettre une épée Donc au départ j'avais fait une rapière En cobalt Histoire qu'elle garde la durabilité Qu'elle fasse pas mal de dégâts etc Mais ça marche pas J'ai pas réussi à la mettre dedans Du coup j'avais fait des épées en diamant avant Donc voilà j'ai juste enchanté Histoire qu'elle fasse un peu plus de dégâts Et qu'elle tienne un petit peu plus longtemps Donc j'ai mis sharpness 4 Et j'ai eu unbreaking 3 dessus Et du coup Du coup voilà Il suffit de la mettre dedans Là j'ai fait en sorte qu'elle soit active Uniquement avec un signal Ce qui fait que quand je rentre dedans Là elle me fait pas de dégâts Si j'active le levier Donc là elle est alimentée Parce que le bloc là est alimenté Il alimente celui-là Ça alimente ça Et du coup voilà Quand je rentre dedans On va voir qu'elle me tape Donc voilà J'ai mis un petit levier là à côté Pour l'activer et la désactiver Et du coup ce petit Killer Joe Il va nous tuer le Wither tout seul En fait Donc j'aurai juste Bah on va le faire ensemble Tac 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 Alors Donc je rentre dedans Je mets Donc Donc mets 4 sous le sand Et je vais mettre Une Deux Je vais préparer ma cobble Parce qu'en fait Là si je mets rien Sur ces Sur ces blocs là Quand il va exploser Il arrive encore à m'exploser Quelques blocs devant Du coup je mets De la cobble Il l'explose au début Mais après ça va Il fait plus de dégâts Donc voilà Je m'éloigne un peu Avant je vais activer ça Hop Là il va exploser Voilà Et Voilà On peut voir le Killer Joe Qui est déjà en train d'essayer De le taper Et on peut voir que Le Wither Ne Casse pas N'arrive pas à casser En fait Cette obsidienne renforcée Alors que l'obsidienne Il arrive à la casser Donc Parce qu'au départ J'avais bouché là Avec de l'obsidienne En me disant Bah c'est bon L'obsidienne Vu que j'ai les plantes Là bas qui en font Je peux la mettre Et ça vitra qu'il sorte Ou qu'il Qu'il fasse des dégâts dehors Mais Mais Il arrive quand même A la casser Donc Il faut vraiment De la renforcée Qui ne pète pas la cage D'ailleurs j'ai fait Une petite boulette Tout à l'heure J'ai oublié Des J'avais oublié Des rangées ici Et Le Wither S'est échappé En pleine nature Il avait commencé A casser un peu Les murs et tout Je sais pas si Mila Vra cette vidéo Mais si elle la voit Elle risque de me taper Un peu sur les doigts Mais j'ai tout réparé Promis Y'a plus de trou Bon Y'a peut-être encore Quelques petits blocs Ici Et puis Peut-être une petite vache Ici Qu'il a réussi à tuer Mais bon C'est un détail Je te la rendrai Promis Juré Du coup Je désactive Le petit Killer Joe Et je peux récupérer Tous les loots Et on peut voir Que j'ai récupéré Déjà 8 Nether Stars Parce que j'ai fait Quand même Quelques tests Avant Et du coup Je pourrais me faire Quelques Nether Stars Facilement Comme ça Donc après C'est pas un truc Automatique Où ça se fait Tout en boucle Etc Honnêtement J'en aurais pas besoin Non plus De tonnes Et de tonnes Il me suffit De rester un peu À FK là Je mets les blocs Je le lance Pour qu'il se Pour qu'il se fasse tuer Et puis Et puis voilà Je reste à côté Et puis En faisant d'autres trucs À côté Ça peut passer Donc après Voilà Comme je disais J'en aurais pas besoin Non plus De tonnes Et de tonnes Si j'en ai besoin Je sais pas De 100 Ou de 100 Ça sera suffisant Mais jamais Tout en même temps Donc Donc voilà Du coup On avait fait ça Pour Avaritia Si j'ai plus de bêtises Pour nous faire Des lingots Comme ça Pour pouvoir faire La super table d'enchant Donc il nous fallait Donc il nous fallait 8 lingots Les lingots Il faut De nether stars Du coup Il m'en manque encore 8 On va en faire 4 déjà Et puis Il nous faut Des diamants Un truc comme ça On va les faire vite fait Je vais remettre Un wizard Un wizard Un wizard A tuer Comme ça Ça les farm En même temps Hop 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 On met La petite cobble Pour éviter Qu'il Qu'il nous casse tout On va aller vite fait Ici On va se crafter Du coup Touk 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 Ces machins là Hop On va en faire Bah pas mal Je pense Voilà On va déjà en faire un stack Je pense que On peut même en faire Un deuxième stack Je dirais Hop Hop Et bien sûr Je pense avoir oublié D'activer Tac 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 Non non Tu m'as pas vu Tu m'as pas vu Tu m'as pas vu Oh fuck Il m'a cassé Mon killer Joe Là Le saloupio Donc ouais Il faut vraiment Pas oublier De poser ça Et ne pas se trouver Devant lui Parce que sinon Il va arriver A nous capter Oh mais C'est le fail En épisode Les amis C'est le fail En épisode Tac tac Allez vas-y 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 Défonce lui Sa tronche What J'ai cru qu'il s'était enfui J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur Non C'est bon Normalement là Il peut plus s'enfuir Du coup On a fait deux stacks De trucs comme ça Par contre Je vais baisser le son Parce que là Sinon Il va nous casser les oreilles Voilà Ça sera mieux Alors Ensuite Il nous fallait Donc pour faire ça Il nous faut Donc ces petits trucs là Je vais les mettre Toutes là dedans Et puis on va en faire Oh mais j'en avais déjà plein Oh d'accord Donc on en a 32 Du coup c'est cool On va pouvoir faire La super table de craft Là Tac Tac Yes Voilà Du coup on a réussi A faire cette superbe Table de craft Oh Waouh Et ensuite On a ça aussi Est-ce que ça serait pas Encore plus Parce que là On a une table de craft De 9 par 9 Non je sais pas ce que c'est ça Non ça doit être juste un bloc J'ai juste envie de le faire Vite fait Juste pour voir ce que ça donne Euh C'est Comment que ça s'appelle Crystal matrix Crystal matrix Mince Hop On va le faire comme ça Ce sera plus simple Oh c'est trop beau ce bloc Il est magnifique Ouais C'est juste un bloc Mais il est très très beau Euh Est-ce qu'après on peut Re Re Basculer Ouais Super Ok Du coup Est-ce qu'on n'aurait pas De quoi se faire Tant qu'on est là Se faire un neutron collector Ah ah Ça ça peut être Une grande question Est-ce qu'on peut Non on pourra pas Alors du coup Il nous faut des blocs de quartz Des blocs de redstone Alors voyons voir Si on a de quoi faire ça On va se faire déjà Des blocs de redstone Hop On va en faire 64 Voilà très bien Ensuite du quartz 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 Hop Ouais On a encore de quoi En faire On va en refaire Non c'est 4 Hop On va en faire Voilà 64 Je pense que ça suffit Et de l'iron On a de quoi faire Des blocs aussi C'est cool On va se faire ça Vite fait Je pense qu'on a tout Hop On aura peut-être pas Assez de De blocs De lingots Bleus là De matrix Machin chose Evidemment Je vais pas éteindre Le truc On va vite se remettre Tac 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 Un petit wither A tuer Hop 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 Tac 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 On n'oublie pas La cobble On n'oublie pas Le petit bouton Et on se casse Voilà Très bien Ça va nous faire le job Tout seul C'est parfait Alors du coup Voyons voir Le craft De ce machin là Alors bloc de fer Bloc de fer Bloc de fer Bloc de fer Alors déjà Les cristals Matrix Il y en a un En plein milieu Ensuite On entoure De redstone Et il y en a deux De chaque côté En bas Et à droite Et ensuite C'est des blocs De fer Partout Sauf ceux du milieu On va essayer De faire ça Mince Du coup J'ai pas repris Les cristals Matrix Voilà Ouais Donc on en aura assez On aura peut-être même De qu'en faire deux Donc ça c'est cool Alors Au milieu A droite A gauche Un en bas C'est ça Est-ce que Non c'est deux en bas Donc tac Et tac Ensuite On entoure De redstone Donc trois ici Trois ici Trois ici Trois ici Ensuite Les blocs de fer Hop 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 Et tac Normalement c'est bon Et ensuite Si je dis pas de bêtises C'est tout ici Oui On a de quoi là En faire une déjà Alors est-ce qu'on aurait de quoi En faire une deuxième On peut même D'ailleurs Complètement Hop Voilà Comme ça On sera tranquille Tac Tac Je vais essayer Je vais essayer de pas me louper Allez petite souris Tu peux le faire Yes Blocs Blocs de fer A mon avis On n'aura pas de quoi En faire deux Ou alors il faut que je refasse des blocs Est-ce que Ouais Super ça reste dans la table de craft Ça c'est cool Alors on va refaire Parce que j'ai mes petites aveilles Qui travaillent bien Du coup on va se refaire plein de lingots Et on va se refaire plein de blocs Hop Et puis au pire J'ai vraiment reminé Mais au pire Il y en a plein là Il suffit que je le mette à cuire Et puis Ouais ça Ça nous fait des minerais aussi Alors voyons voir Du coup Blocs de fer Il nous en manqué 1 2 3 On a de quoi en faire deux du coup C'est cool Et il nous manque aussi Ici 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 Et ici Ok Yes On va juste remettre ça Là Là Et comme ça Je saurais qu'il manque juste Les blocs de fer Hop Je pense que j'en ferais pas mal Parce que apparemment C'est assez long Alors On va essayer de les mettre Je vais les mettre ici Pour le moment Et est-ce que ça me collecte tout seul Ou est-ce qu'il faut que je les alimente Ça je sais pas par contre Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de 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 barres Comme quoi Il faut que ce soit alimenté ou quoi Alors après Est-ce qu'il faut pas Ouais Il va nous falloir ça aussi Mais il nous faut du Neutrium Du coup je pense que je vais faire pas mal d'AFK Pour avoir Pour avoir des petits neutriums Je me renseignerai au niveau des neutriums Savoir Rien qu'en AFK Déjà je regarderai si ça on crée Et puis on regardera déjà si ça on crée Et puis sinon j'irai me renseigner Savoir comment on les fait Ou si vous savez S'il faut rajouter de l'énergie ou quoi Pour pouvoir les fabriquer N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Mais il me semble qu'ils ont juste besoin d'avoir accès au soleil Alors du coup je suis peut-être pas super bien placée On va essayer de les placer ailleurs Allez Allez petit serveur S'il te plaît Hop On va essayer de les placer Plus On va les placer par là Je les vois bien sur le bord Je sais pas si Mila a prévu un truc On verra On verra Je me renseigne de tout ça En attendant on va regarder ce qu'on va Ce qu'on va préparer pour la prochaine fois Donc je me ferai bien ça une fois que j'aurai du neutrium Mais après il va y avoir plein d'autres choses à faire aussi Parce que par exemple Rien que pour faire l'Ultimate Stew Parce que je ferai bien l'Ultimate Stew De toute façon je crois qu'il le faut pour l'Infini Lingo Non c'est même pas pour l'Infini Lingo C'est pour l'Infini Voilà Pour faire ce genre de truc là L'Infini Cataly Je sais pas quoi J'ai pas réussi à lire le nom C'était en faisant quoi ? En faisant ça Infini Ingot Infini Catalyst Donc l'Infini Catalyst Il va nous falloir un item de chaque Et il me semble qu'il y en a de tous les modes Donc il y a du Dark Steel Block d'Under Ayo Donc ça ça devrait aller Il y a du Tartari Tingo Ça je sais plus comment ça se fait Est-ce qu'il y a un Ouais Tartari 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 Dust Et la Tartari Dust A mon avis C'est Ouais Ça doit être un minerai Donc je regarderai Donc on a ça Ensuite on a le bloc de steel Donc ça encore ça va L'Ender Yard Block Ça aussi ça va On en préparera quelques blocs Ensuite on a le Nickel Singularity Donc ça c'est Dans le Neutronium Compressor Donc il va absolument nous falloir Cette chose là Pour faire Les petits trous Je suppose que ça c'est pareil Voilà dans le Neutronium Compressor Il va nous falloir Des Awakened Draconium Block Donc ça ça se fait Avec l'Avokened Draconium Ingot Et ça il me semble Que ça se fait Avec les cœurs de dragon Ensuite Donc ça Et puis en plus Ouais il me semble Qu'il en faut De toute façon Des Infini Lingo Ouais il nous faut Des Infini Catalyst Pour toutes les armures Etc Donc il va nous en falloir Quand même pas mal Mais voilà Après il y a du Là du Crédit Ça je sais pas Ce que c'est non plus Mais bon bref Je regarderai un peu Tout ce qui me manque Etc Mais là Premièrement Je partirai bien déjà Sur Lendus Perl Mais bon De toute façon Il me faut du Neutronium aussi Les Cosmic Meatballs Ça il y a peut-être moyen Pine of Neutron Dès que j'aurai des Pine of Neutron J'essaierai d'en faire Parce qu'après Du Mouton Cru Du Pochon Cru Du Bif C'est du La Vache Cru Du Poulet Cru Du Cochon Cru Ça c'est Du Poisson je crois Avec Je sais plus Quel mode Je crois que c'est Oh mince J'ai perdu le nom Avec Je sais plus Bref En pêchant des poissons On arrive à avoir Ce genre de poissons aussi Venison Ça ça doit être Un mode De Twilight Forest Il faudra que je me renseigne Je demanderai A ce coup-ci Ce coup-ci Je sais qu'elle y est allée Déjà Etc Ça ça doit être pareil Ça doit être dans The Twilight Forest Row in Fight Ça je sais pas Ce que c'est non plus Ah c'est du Natura Ça D'accord Donc ça doit être encore Un mode Où il y a un portail Où on peut aller La Romite Je sais pas trop Comment on l'a fait Je me renseignerai aussi Enfin bref Il y a pas mal de craft à faire Pour l'Ultimate Stew C'est pareil Vous voyez Il y a tout Tout ça Tout ça Tout ça Donc il y en a pas mal Qui sont avec les arbres Des abeilles De foresterie Que j'ai déjà fait Pour cacao D'ailleurs Je vous montrerai tout ça La prochaine fois Je vais essayer de récolter Un peu Toutes les Toutes les sortes De légumes Etc Qui demandent Je vois qu'il y a des baies Aussi Qui demandent Etc Donc j'essayerai de récolter tout ça Et puis on se fera le chaudron Je pense la prochaine fois Je vais voir si j'ai moyen De faire tout ça Enfin bref On essaiera de se faire Un peu tous les blocs On se mettra un petit coffre Aussi Pour chaque Histoire de pas trop se perdre Je vais aller récupérer Les loot Avant qu'ils disponent Si c'est pas déjà trop tard Ah c'est déjà trop tard Oh non Enfin bref Du coup Je pense qu'on va se laisser là Pour cet épisode Il y a déjà pas mal de contenu Je pense Et du coup Je prépare un peu tout ça Pour la semaine prochaine Et puis Et puis Et puis On verra Ce qu'on fait La semaine prochaine Mais du coup Ouais Juste pour revenir vite fait Pour certains Certains Crafts Alors c'était pour faire ça Il va falloir qu'on passe par un peu Tous les modes J'ai l'impression Parce que là Il y a du Tomic Tinker Je sais pas encore Comment on fait ça Il y a du Botania Il y a Donc je pense qu'on va voir Pas mal de modes au final Et Donc ça Ça risque d'être bien bien cool Donc Je Je ferme un peu tout ça Et puis on se retrouve La semaine prochaine Donc dimanche prochain Et puis on va commencer A se faire quelques crafts Pour Pour avoir Ces super épées Ces super Ces super Stuff Bref Donc voilà Donc je vous dis A la prochaine A la semaine prochaine Normalement il y aura un épisode Du coup Je vous dis A dimanche prochain Et je vous laisse Ici pour cet épisode Ciao Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada